Re-salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de toutes les lectures que j'ai faites en octobre. Je vous avertis, ce mois-ci, il y a une grande majorité de thrillers parce que tous les ans, en octobre, je me lance le défi d'essayer d'en lire le plus possible. Cette année, j'ai réussi à en lire 8, mais j'ai également trouvé le temps de lire deux fictions historiques. Donc aujourd'hui, je viens vous présenter mes lectures en vous parlant d'abord des trois meilleurs, ensuite des trois qui ont atterri au milieu de la pile, et on va finir avec les trois pires. C'est parti! Je vais commencer cette vidéo en vous parlant d'abord de la meilleure oeuvre que j'ai lue en octobre, et ensuite, on va progressivement dégringoler vers mes avis les plus négatifs. Et donc, le meilleur livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est un livre dont je vous avais parlé à la fin de ma dernière update lecture, et il s'agit bien sûr de mon amie Adèle de Sarah Pinborough, que j'ai lue en anglais sous son titre, Behind Her Eyes. Avant de me lancer dans mes éloges totales face à cette oeuvre, je vais d'abord vous donner son résumé parce que je sais que dès que je serai partie, dans mon avis, je ne reviendrai plus. Et donc, en bref, la pagaille commence lorsque notre personnage principal, Louise, une mère célibataire, rencontre un homme dans un bar, l'embrasse et découvre ensuite qu'il s'agit de son nouveau patron, marié. Mais les choses se compliquent encore plus lorsque Louise fait la rencontre de l'épouse de l'homme et développe une amitié très forte avec elle. Je peux pas vous en dire plus sans tout gâcher, mais sachez qu'il y a certains lecteurs qui considèrent que c'est un thriller paranormal. Personnellement, c'est une classification qui m'a fait un petit peu peur au début parce que je préfère vraiment mes thrillers sans aucun aspect de genre fantôme ou démon ou créature. Je veux vraiment que ce soit dans la réalité. Mais des fois, il y a des cas où la réalité n'est pas suffisante. Est-ce que ce livre en fait partie? Oui. Donc là, moi, je me fais tout le temps des petites notes pour me préparer dans mes vidéos pour pas oublier ce que je veux dire. Mais là, pour ce livre, mes notes, c'est littéralement T'as pas besoin de notes pour le reste, girly, c'est le livre de ta vie. Fait que merci à moi. C'est très pratique, mais ça, c'est très vrai. C'est incroyable. J'ai pas réagi de même à un thriller depuis je sais pas combien de temps. Je me souviens même pas c'était quand la dernière fois. J'ai terminé le livre. Il était minuit passé. J'étais dans mon lit. Et après la révélation finale, j'ai dû faire des lapses dans mon appartement tellement j'étais comme... Donc pendant tout le long du roman, j'ai commencé à avoir une direction potentielle pour la fin. Une fin qui, soit dit en passant, soit tu l'adores, soit tu la détestes. Donc vraiment, je l'attendais avec impatience. Et donc comme je disais, je commençais à voir peut-être ce serait quoi l'élément qui passe ou qui casse avec les gens. Et j'étais vraiment excitée parce que même si je l'avais deviné, c'est un concept excellent. Mais donc là, la fin est arrivée. Et ce qui s'est produit, c'est ce que je pensais qu'il allait arriver. Et j'étais très contente. Et déjà là, c'est un coup de coeur. Sauf que Madame Pinborough, pardon, elle a mis un dernier chapitre. Comme ça, moi je pensais que tout était fini, blablabla. Non. La dernière révélation m'a foutue sur le cul. Désolée de le dire de même, c'est ça. J'ai été tellement surprise, mais de la meilleure façon. Parce que c'est pas une surprise où tu te dis, ah, j'aurais jamais pu deviner ça. Maintenant que je le savais, tout avait du sens. Et c'était tellement intelligent, surprenant, merveilleux. C'est vraiment tout ce que je souhaitais. Je comprends pourquoi c'est une fin controversée. Mais c'était la fin idéale pour moi. Et tu sais, quand il est minuit et qu'un livre te fait crier dans ton lit parce que t'es trop mind blown, ben ça mérite 5 étoiles. 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Bon, ensuite, continuons avec ma deuxième meilleure lecture du mois, Le Maître des Illusions de Donna Tartt. Je le classe avec les 8 thrillers que j'ai lus en octobre, mais techniquement c'est plus comme du drame contemporain. Et sérieusement, si vous aimez pas les thrillers dans la vie, donnez-lui quand même une chance parce que je pense que c'est très probable que vous l'appréciez autant que moi. Donc dans ce livre, on suit un personnage qui va recevoir une bourse pour aller étudier dans une université très prestigieuse. Il va s'intéresser à un programme mené par un professeur très atypique qui enseigne le grec à un groupe de 5 élèves qui est très fermé et très secret. Il va tenter de s'introduire dans cette dynamique et sa curiosité aura des conséquences qu'il n'aura pas imaginées. C'est un livre que je voulais lire depuis très très longtemps et je suis plus qu'heureuse de l'avoir lu en cette période grise de l'automne parce que l'ambiance était parfaite. Si vous cherchez une lecture d'automne avant que le mois de novembre se termine, lisez celle-là, c'est parfait. C'est un roman qui est assez lent dans son rythme, mais dans ce cas-ci, lent ne rime pas du tout avec ennuyant. J'étais passionnée du début jusqu'à la fin. J'ai trouvé que c'était une observation vraiment fascinante des dynamiques d'un groupe d'amis. Tous les jeunes gens qui sont décrits dans le roman sont très particuliers et c'était super intéressant de voir le développement de leurs relations. C'est vraiment le genre de relation où ces gens-là ne sont pas capables de vivre l'un sans l'autre, mais tu sais pas si c'est vraiment bénéfique pour eux ou pas de se tenir ensemble. Et là, je pense que pour la première fois de ma vie, peut-être, je sais pas, j'ai compris ce que les gens voulaient dire par avoir un crush sur un personnage. Je pense pas que ça m'était déjà arrivé, mais le personnage de Henry, qui n'est pas le personnage principal, et que je ne devrais peut-être pas aimer autant parce qu'il n'est pas tout à fait blanc dans toutes ses actions, mais je l'adore, je l'adore, je l'aime plus que tout. Non, pas plus que mon chat. C'était une oeuvre vraiment marquante. Je pense que l'ambiance est tout à fait impossible à oublier et en plus, j'ai beaucoup apprécié le roman, mais je réalise qu'il y aurait peut-être eu un potentiel que je l'apprécie encore plus si j'avais eu la culture nécessaire pour détecter un peu les parallèles que l'autrice a fait avec les tragédies grecques dans son récit. Je sais pas si ce roman est considéré comme un classique ou pas. Dans ma tête, c'est sûr que s'il n'en est pas un, il va le devenir. C'est une oeuvre qui est là pour rester et je la recommande à tout le monde. 4.5 étoiles sur 5. Finissons mon top 3 avec Le manuscrit inachevé de Franck Tillet. Je vais avoir beaucoup de difficultés à résumer ce livre parce qu'il comporte beaucoup 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 d'étages. En bref, on commence avec une note d'un homme qui dit qu'il est le fils de l'auteur de ce livre, mais que son père est décédé avant de le terminer et qu'avec une équipe d'auteurs, ils ont essayé de déceler tous les énigmes dans le récit pour trouver la fin et l'écrit. Et donc, en bref, tout le reste du roman, c'est le roman écrit par le père de A à Z, sauf qu'à la partie où c'est le fils qui écrit la fin, eh bien, c'est écrit pour que le lecteur le sache. Donc ça, c'est le premier étage. Mais ensuite, dans le livre en tant que tel que l'auteur a écrit, on suit une écrivaine à succès qui a écrit un livre intitulé Le manuscrit inachevé et qui doit gérer la disparition de sa fille. C'était ma première oeuvre de Franck Tillet et j'ai beaucoup apprécié son style. C'est quand même un gros livre pour un thriller, mais ça se lisait super bien, c'était intriguant du début jusqu'à la fin. J'ai vraiment été impressionnée par les idées de l'auteur. Il y en avait beaucoup, beaucoup dans ce livre, mais il y en avait beaucoup que j'avais jamais croisé dans ma vie. C'était vraiment plaisant d'avoir ces concepts à décortiquer, mais je trouve qu'en même temps, le livre a essayé d'intégrer trop d'éléments et de pistes en même temps. Le récit s'est conclu et je trouvais qu'il y avait encore plusieurs de ces pistes qui n'avaient pas été assez utilisées ou même expliquées. Je sais pas si c'est moi qui ai mal compris. Honnêtement, c'était peut-être tout à fait l'intention de l'auteur de laisser ça comme ça. Dans tous les cas, ça a été loin d'être une déception. C'est juste pas un coup de coeur à cause de ça. Mais j'ai tellement apprécié ce livre que je pense qu'il y a peut-être un potentiel qu'un autre livre de Franck Tillet fasse battre mon coeur. Donc je le recommande pleinement et j'ai donné 4 étoiles sur 5. Ensuite, continuons avec les trois oeuvres qui ont atterri au milieu de la pile ce mois-ci et qui ne se sont pas vraiment démarquées. La première d'entre elles, c'est Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. Le livre est écrit autour de la perspective d'un petit garçon qui sait que son père est un soldat mais qui ne comprend pas qu'il s'agit d'un nazi et que les gens qu'il aperçoit en pyjama rayé à travers sa fenêtre sont en fait des prisonniers juifs. Il va se lier d'amitié avec un garçon de l'autre côté de la clôture et le roman entier ne va jamais vraiment nommer les atrocités qui sont en cours parce qu'on les voit seulement à travers le regard de ce petit garçon qui réussit à trouver des explications simples pour tout ce qu'il découvre. Et ça c'est une position difficile en tant que lecteuriste parce que nous on comprend très bien ce qui se passe et c'est frustrant de voir à quel point ce petit garçon peut baigner si profondément dans son privilège qu'il est incapable de comprendre ce que le petit garçon juif lui dit. Son ignorance va lui faire commettre des actions assez égoïstes mais en même temps on peut pas lui en vouloir parce que c'est vraiment un petit gars qui comprend rien. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je l'ai lue en une soirée, j'étais plus capable de m'arrêter. Mais dès que je suis sortie de l'histoire, j'ai commencé à analyser ce que je venais de lire et je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs éléments qui avaient pas beaucoup de sens avec la réalité de l'histoire. Là je parle de l'histoire avec un grand H, pas l'histoire du livre. Il y avait beaucoup beaucoup de réalisme qui avait été mis de côté pour faire fonctionner certains des événements du livre. Mais je veux dire, je comprends pourquoi, mais en même temps je trouve ça un peu dommage parce que ça m'a presque donné l'impression que ça minimisait quasiment l'horreur des choses qui s'étaient produites. Je veux dire, la vraie clôture leur aurait pas permis de faire ça, la vraie surveillance des camps leur aurait pas permis de faire ça et la survie du petit garçon juif était irréaliste. Mais malgré tout, ça a quand même été une lecture agréable. C'est touchant, c'est touchant. Je la recommande quand même et j'ai donné 3,5 étoiles sur 5. J'aimerais dire, passons à un sujet plus joyeux, mais je n'ai lu que des oeuvres sombres ce mois-ci. Alors allons-y. The Boy from the Woods de Harlan Coben qui existe en français sous le titre L'inconnu de la forêt. C'est le premier livre d'une nouvelle série de Harlan Coben qui va suivre un détective aux méthodes bien spéciales parce qu'il a grandi seul dans la forêt. Et donc dans ce premier tombe, il va s'attaquer à la disparition d'une jeune adolescente après qu'elle ait été persécutée par ses camarades de classe. Ce livre a vraiment tenté d'accomplir trop de choses en même temps, je trouve. C'était très intéressant. J'ai été investie dans ma lecture pendant tout le long, mais j'ai jamais été certaine du but principal du récit. Il y avait plusieurs bons éléments d'histoire, mais j'aurais préféré que le roman prenne une direction plus simple. Niveau récit, c'était bien. J'ai été un petit peu mal aisée par certains discours modernes des personnages. Genre il y avait des commentaires très soudains sur le féminisme ou d'autres questions importantes sociales sans que ça a vraiment de lien avec l'histoire. Ça ressortait très étrangement et ça m'a donné l'impression, qui peut peut-être être trompeuse, peut-être je me trompe, mais que l'auteur essaie de parsemer ces petits trucs-là dans ses livres pour essayer de convaincre son audience qu'il était à l'heure dans les conventions sociales de 2021, malgré ses dizaines d'oeuvres auparavant qui n'adressaient jamais ses problèmes sociaux. Je veux dire, j'ai juste lu trois autres de ses oeuvres et il en a vraiment beaucoup, donc je peux pas dire si vraiment c'est quelque chose qu'il a jamais fait dans ses romans, mais c'est quelque chose qui s'est jamais produit dans les romans que j'ai lus. Et j'espère que ça se reproduira plus honnêtement parce que c'était tellement pas naturel. En tout cas, j'ai beaucoup aimé les personnages, c'est sûr que je vais continuer la série parce que je trouve qu'il y avait du bon potentiel, mais j'espère que les prochains tombes seront un peu plus... un peu plus... un peu plus quoi? Remarquable. J'ai donc donné 3.5 étoiles sur 5 à ce livre. Pour finir la pile du milieu, je vais vous parler de La vie vue d'en bas de Stacy Lee que j'ai lu en anglais sous son titre de Downstairs Girl. Est-ce qu'on peut mentionner à quel point la page couverture du roman anglais est tellement plus belle que la version française? C'est un livre qui se déroule en 1980 aux États-Unis et qui suit une jeune femme chinoise qui rêve d'avoir un travail plus important que je sais être une domestique pour une famille riche blanche. Elle va commencer à tenir une chronique anonyme dans un journal et petit à petit, elle va provoquer des discussions et des changements dans sa ville pleine de racisme et de sexisme. Moi, tu prononces le mot chronique anonyme, je suis vendue, je vais le lire ton livre. Et au final, c'était sympathique. Ça accomplit ce que ça cherchait à accomplir, mais pas d'une manière particulièrement extraordinaire. J'ai trouvé que le style du texte était extrêmement simple et pendant tout le long de ma lecture, je sais pas pourquoi, j'étais convaincue que c'était une oeuvre qui avait été écrite il y a très très longtemps et qui était peut-être utilisée dans les écoles pour sensibiliser enseigner les jeunes élèves. Mais j'ai vérifié après avoir terminé le livre. Ça a été publié en 2019. Je sais pas trop comment me sentir face à ça. Je veux dire, le livre a vraiment fait rien de mal, y'a aucun problème avec. C'est juste qu'il se démarque vraiment pas avec les autres oeuvres similaires qu'on peut retrouver. Mais bon, c'était une lecture amusante, je suis contente de l'avoir lu, et j'ai apprécié le fait que le récit n'adresse pas seulement le racisme envers les Asiatiques, mais également celui envers les Noirs. C'est intéressant de constater les subtilités et les différences, dans le sens que les deux peuples faisaient face à la ségrégation, mais c'était pas imposé de la même façon exactement. Et donc, même si ça a été une oeuvre agréable, j'ai l'impression que son impact sur moi, c'est surtout que ça m'a donné envie de lire des meilleures oeuvres similaires. J'ai donc donné trois étoiles à The Downstairs Girl. Bon, allons-y maintenant avec les trois pires oeuvres du mois d'octobre. Franchement, la première, je me sens un peu mal de la grouper avec les deux autres parce que j'ai passé un excellent moment en la lisant. C'était n'importe quoi, mais c'était du bon n'importe quoi. Mais malheureusement, c'était pas assez bon pour battre les six autres romans que j'avais lu avant. Il s'agit de Vis-à-vis de Peter Swanson que j'ai lu en anglais sous son titre Before She Knew Him. J'avais précédemment mentionné que tous les livres de Peter Swanson sont soit la meilleure chose au monde, soit des trained wrecks toto. Et ce livre faisait définitivement partie de la deuxième catégorie. Et j'ai quand même adoré l'expérience. Donc, le roman commence et on suit une femme avec des antécédents de troubles psychologiques qui déménage et découvre que son nouveau voisin est le meurtrier d'un crime qu'il avait obsédé dans le passé. Mais le truc, c'est que dès le départ, on a également la perspective du voisin et on sait qu'il l'a tué. Et ça, au début, je dirais que ça m'avait vraiment déçu parce que pour les premières, genre 50 pages, je comprenais pas comment l'auteur allait faire durer ça pendant des centaines de pages. Je ressentais pas beaucoup de tension avec l'exécution, mais mon dieu, Peter Swanson a fait changer cette impression rapidement. Pim! Pam! Poum! J'ai été tellement surprise des décisions de l'auteur à chaque fois. Je comprenais plus dans quelle direction ça s'en allait. C'était parfait, c'était délicieux. Mais le genre de délice où tu sais pas si c'est du génie ou si c'est de la pagaille totale. Dans la deuxième partie du roman, j'étais vendue, j'étais à bord du train et j'attendais la destination finale avec impatience et je dirais pas que c'était une mauvaise fin. C'était une bonne fin. Mais je m'attendais vraiment à quelque chose de différent et donc ça m'a déçue. Ce livre était une montagne russe totale. Je peux pas dire que c'est un bon livre, mais je ne dirais certainement pas que c'était un mauvais livre et je lui ai donné trois étoiles sur cinq. Et donc là, on continue avec un livre qui m'a réellement déplu cette fois-ci, même si ce n'était pas vraiment de sa faute. J'ai lu Don't Look For Me de Wendy Walker et je ne l'ai pas aimé pour la même raison que quand j'étais enfant, j'étais incapable de regarder le monde de Nemo. Je déteste les romans où on a la perspective d'une personne qui est prisonnière contre son gré et aussi la perspective d'une personne qui tente de la retrouver. Il y a absolument rien de mal dans cette trope. C'est juste pas quelque chose que je suis capable de supporter parce que c'est extrêmement stressant. Mais en même temps, il y a aucun suspense parce que tu sais qu'est ce qui se passe avec la personne prisonnière et tu sais exactement qu'est ce que l'autre personne devrait faire pour la trouver. Et c'est juste tellement frustrant de voir la personne s'avancer dans des fausses pistes alors que toi tu sais, tu sais qu'est ce qu'il faut faire. Ça m'apporte aucun plaisir. Et donc Don't Look For Me de Wendy Walker, c'est l'histoire d'une mère de famille qui se fait kidnapper pendant une tempête où sa voiture cesse de fonctionner, sauf que les circonstances de son départ font en sorte que tout le monde croit qu'elle a simplement abandonné sa famille. La deuxième perspective du roman, c'est la fille de la mère qui tente de la retrouver même si elle n'est pas certaine de savoir si sa mère est juste partie de plein gris ou non. J'ai terminé ce livre parce qu'il était de qualité et je me sentais mal de juste l'abandonner pour quelque chose qui était entièrement de ma faute et pas de la sienne. Mais bon, ça a eu la conséquence de faire en sorte que c'était pas une lecture plaisante. J'ai quand même apprécié les personnages, j'ai apprécié qu'est-ce que l'autrice avait essayé de faire. C'est juste dommage parce que la fin, j'ai trouvé qu'elle était pas très bonne non plus. Et là, c'était pas à cause de préférences personnelles, c'était vraiment que je trouvais que ça manquait de réalisme. C'était pas une façon assez intelligente de conclure l'histoire et je trouvais pas que ça valait la peine de le lire à cause de ça. Lisez-le quand même si le résumé vous intéresse et que Le Monde de Nemo est votre film préféré. Mais personnellement, ça a été un deux étoiles sur cinq. Et donc, nous y sommes. Le pire livre que j'ai lu en octobre. Hum. Il s'agit de The Therapist de B.A. Paris qui existe en français sous le titre Le Cercle de Finsbury. Donc, dans ce livre, on suit une femme qui va déménager dans, je sais pas s'il y a un nom officiel pour ça, mais c'est une sorte de quartier où il y a des maisons avec une clôture autour et seuls les habitants du quartier ont le code pour déverrouiller l'entrée. Et donc, peu après son déménagement dans cette nouvelle maison, la femme va découvrir que la raison pour laquelle elle était vide, c'est parce qu'il y avait eu un meurtre récemment. Heureusement, c'est un meurtre qui a été résolu, sauf qu'en parlant aux gens du quartier, ça semble pas aussi résolu qu'elle l'aimerait. Le livre entier, c'est la femme qui va discuter avec des gens du voisinage pour essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé. Chacun de ses voisins va agir comme la personne la plus suspicieuse au monde. C'était très répétitif, il y avait pas beaucoup de suspense ou d'excitation dans le roman. J'avais quand même hâte de voir si c'était qui le coupable, mais là je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi le but d'un livre qui va faire agir tous ses personnages d'une manière que personne agirait. Et quand on a la fin, c'est toujours pas expliquer pourquoi ces gens étaient comme ça. Au moins, donnez-moi un personnage principal qui est agréable à suivre et qui va peut-être prendre des décisions sensées. Mais ce livre commet un des crimes que je déteste le plus dans les thrillers et c'est de faire en sorte que il y a des choses vraiment inquiétantes qui se produisent à répétition dans la maison du personnage principal. Le personnage principal n'en parle à personne. Il faut, il faut arrêter de faire ça. C'est pas plaisant, c'est pas intriguant, c'est pas intelligent. Je sais que j'y vais un peu fort, mais c'est parce que j'ai déjà lu un autre livre de cette autrice et c'est un de mes thrillers préférés, Derrière les portes, et je comprends juste pas comment c'est la même personne qui a écrit ça. Est-ce que c'est la même personne? Bref, ce livre, même si vous êtes intéressés par son résumé, je le recommande pas vraiment et donc je lui ai donné deux étoiles. Donc c'est ce qui résume mon mois d'octobre en lecture. Je considère que j'ai quand même eu un mois positif, même si on finit la vidéo sur une note négative. Je vais prendre une pause sur les thrillers. Je pense que j'en ai lu assez ce mois-ci et je suis très excitée de pouvoir lire d'autres genres littéraires en novembre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Je poste tous les vendredis à 10h30 pour le Québec et 15h30 pour la France. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada